et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien surtout aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va essayer de faire ça un peu rapide sur outriders mais cette fois ci pour la pour un build pour le build cyclone voilà c'est pour le mien je vous le présente maintenant vous en ferez ce que vous voulez mais en tout cas c'est un build qui pour moi a fonctionné que ce soit pendant la campagne ou pour le late game le late game c'est les expéditions et je viens de débloquer le cyclone je n'ai pas validé et je viens de débloquer j'ai fait l'été 14 donc j'ai pu avoir accès à le cyclone par contre il faut payer c'est un peu cher donc faut que je ferme un peu et que soutien aussi que je finisse au maximum mon stuff pour pouvoir y aller être sûr de le réussir en tout cas pour vous montrer que vous voulez quand même aller loin avec ce build et ce stuff alors parlons peu parlons bien d'un point de vue compétence et les trois compétences c'est celle là voilà donc cyclone couteau avec l'âme ce qui est ce qui est important c'est de bien comprendre les roulements que vous allez avoir donc c'est vraiment couteau pour figer vos ennemis qui vont être paquets une fois qu'ils sont paquets vous arrivez vous mettez coup de l'âme d'un coup de l'âme et vous bam cyclone voilà une fois que j'ai fini votre cyclone pour temporiser le coup de donne vous vous allez voir qu'il arrive un peu plus longtemps après mais dès que vous sentez de votre cyclone vous mettez coup de l'âme vous reculez vous remettez un coup de couteau pour figer vos immeaux qui vous sautent dessus vous remettez un coup de l'âme ou enfin vous plutôt vous rentrez dans le tas d'une explosion vous mettez un coup de l'âme deuxième coup de l'âme et vous repartez un cyclone voilà tout simplement c'est le roulement à avoir pour pouvoir le faire fonctionner proprement par contre pour le faire fonctionner proprement il ya des choses qui sont importantes à avoir c'est le temps de recharge le plus faible possible et pour ça il ya des statistiques qui sont primordiales à avoir pour ce bulle et ce stuff il y en a deux en tout cas pour la campagne qui sont vraiment obligatoires c'est pouvoir d'anomalie et réductions de temps de recharge c'est de là ils sont mon autoris voilà il faut les avoir sur vous sur sur vos items et le drain de compétences si vous pouvez le choper sur un de vos items ça peut être cool mais il n'est pas forcément obligatoire sur tous vos items mais pour l'exploration par contre il faudra faire au mieux pour le pour le choper et avoir un maximum de drain de compétences vous allez comprendre après pourquoi voilà donc d'un point de vue stats c'est les infos à voir maintenant d'un point de vue mode pour les modes il y en a trois du cyclone qui sont mandatoris qui sont qui sortent corbule le docteur les aili si on vient ici on fait modifier pour tout ce qui est déblocage de compétences j'ai fait une vidéo dessus pour ceux qui savent pas comment comment le débloquer comment fonctionnent le craft mais sinon les trois qui sont mandatoris je crois que c'est les trois qui sont ici voilà donc c'est influe des dégâts avec votre cyclone donc ça voilà il faut rentabiliser le dps donc faut maximiser les dégâts il faut ensuite l'activation de réduction de dégâts 40% de réduction de dégâts des armes et des dégâts d'anomalie ça aussi c'est obligatoire à avoir donc quand vous l'activez vous pouvez vraiment un peu plus tanker et comme vous avez du système à côté vous êtes plutôt plutôt pas mal et d'un point de vue cyclone aussi c'est plus va durer longtemps je vais faire des gars et plus à être content voilà donc il faut ajouter les cinq secondes cinq secondes comme ça ça paraît un peu mais vous doublez voilà vous doublez vous passer de 5 à 10 secondes autant de cyclone pour le niveau 1 il ya un mode niveau 3 que j'aimerais bien avoir et qui augmente 10 secondes du coup ça fait un cycle de 15 secondes et ça j'aimerais bien le débloquer mais je n'ai pas encore débloqué en tout cas pour la campagne expédition ces trois là sont obligatoires après vous ferez à votre sauce comme vous le sentez vous en avez un qui permet d'infliger l'état de faiblesse qui peut être utile au début de jeu vous allez comprendre qu'on l'aï qu'il faut l'enlever celui-ci accélération on s'en fout et le reste de le île et demi tuer vous en foutez parce que il les ionis quand vous tuer les ennemis vous avez déjà des gains de vie donc voilà c'est tout cas c'est trop là à avoir après pour tout ce qui est l'âme il faut obligatoirement c'est celui que j'ai déjà sûrement sur mon stuff a joué un coût supplémentaire de disponible du coup de l'âme avant qu'ils partent en recharge en cooldown cela c'est obligatoire à voir et s'il pouvait le caler moi je peux pas parce que j'ai manque de place ça mais ça m'embête un peu s'il pouvait caler c'est l'ajout de dégâts l'ajout de dégâts parce que franchement la lame a fait mal et s'il pouvait en plus ajouter dégâts c'est champagne en tout cas s'il pouvait le caler qu'elle est donc les trois mandatorie c'est cela voilà comme je vous ai dit et là vous la couche plémentaire de l'âme pour les couteaux aux f sur 20 et c'est plutôt là pour figer vos ennemis avant d'engager le fight ou pour pouvoir aussi vous sauver en fait d'un boss qui commence à caster une compétence vous le lancer à distance si ça va le stopper net et ce qui est d'ailleurs bizarre c'est que sur la description de la compétence si je retourne sur les compétences si je viens ici en fait si on regarde de là il n'y a pas de il n'y a pas de il n'est pas marqué que ça peut un tel lancé l'interruption pourtant ça le fait c'est assez bizarre là c'est bien marqué qu'interruption les bia marques interruption puisqu'avec ses trois compétences avec le roulement le boss quand il est pas en phase d'immunisation il fait peur il bouge plus grand c'est il bégaye vous tournez autour c'est la formation très importante c'est qu'on voulait cyclone ne restait absolument pas sur place voilà faites pas un top il boss en face par exemple restez pas comme ça tourner autour du boss on est un maximum autour du boss pour pouvoir nettoyer ce qui est autour et aussi pour pouvoir en fait bloqué entre guillemets le boss si vous restez sur place en fait bah lui il va rester tout droit et s'il peut vous taper va vous taper un voilà tout simplement alors que si vous tournez autour en fait il faut qu'ils vous suivent et comme vous allez ralentir l'intérêt pas d'un tiers intérêt pas d'un tiers interrupte en fait il n'aura pas forcément le temps de vous taper par contre il sera en mode immunisé ont tourné autour et ça permet aussi de nettoyer les packs de mobs qui vont arriver autour que vous aurez pas forcément la range si vous restez sur place comme ça alors c'est la petite info après pour les autres compétences ça c'est le niveau 1 niveau 1 on a fait le tour si je viens ici si on vient dans modification et pour le niveau 2 ce qui va être obligatoire pour commencer c'est celui-ci aux absorption les dégâts pour monter votre armure celui elle est vraiment obligatoire c'est un mois à voir mais vraiment bien vous savez la vie en attendant de débloquer une compétence niveau 3 beaucoup plus tard les compétences niveau 3d blocs sur le légendaire donc ça c'est vraiment compliqué en plus pour la tomber dessus bah faut être chanceux moi j'ai réussi à la choper je fais plutôt content donc je les remplace et mon tout cas cela est obligatoire en attendant ça au moins de votre armure après un autre niveau 2 qui peut être obligatoire enfin qui peut être obligatoire oui qui est obligatoire c'est en mouvement mais j'arrive bien c'est voilà c'est là en mouvement donc quand vous êtes en mouvement 1 b à bas ça augmente vos dégâts de puissance d'armes à feu et de l'anomalie armes à feu on s'entapone avec ce build là et ce stuff vous utiliserez jamais votre arme en tout cas ça augmente votre puissance d'anomalie et là dessus c'est quand même un bon petit boost à prendre et donc du coup ça fait une paire de coups comme je vous ai dit ne pas rester sur place vous tournez autour et ben en plus vous tapez encore plus fort donc raison de plus de rester en mouvement quand vous utilisez votre cyclone après troisième niveau 2 qui est obligatoire c'est comme vous le sentez moi je l'ai pour moi il est obligatoire dans mon dans mon bill tac 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 il est où c'est les 30% c'est le 30% c'est le le golem le golem le golem je suis un peu quoi ressemble le golem je crois que c'est cela à chaque fois que votre pv sont inférieurs à 30% vos quel effet golem protecteur pendant quatre secondes alors je vous préviens c'est pas un golem qui va pas du sol pour pouvoir secourir non j'ai bien un peu de temps le comprendre parce que j'ai essayé aussi celui ci qui vous donne du bouclier en tout 30% ou celui qui gèle les ennemis en tout 30% de points de vie et au final bah gel les pas si intéressant que ça parce que quand vous allez avoir pas mal de monstres autour de vous allez pouvoir sustain sans trop de soucis ce qui vont vous poser problème c'est les ennemis à range à distance avec les piafs les papillons et les snipers donc si vous jouez les ennemis qui autour de vous c'est pas eux qui c'est pas eux qui vous pose problème c'est vraiment les ennemis très très loin et le gel ne vous servira à rien donc après j'avais essayé celui qui vous donne du bouclier déjà plus utile mais le top du top c'est celui ci j'ai trouvé en tout cas ça évite en plus les one shot c'est celui ci qui de ce que j'ai compris ça fait pas longtemps que je l'utilise je suis en train de vraiment comprendre et en plus comme il n'y a pas la description concrète d'à quoi ça comment ça fonctionne c'est un des défauts du jeu pour le comprendre c'était pas un peu de chi mais de ce que j'ai compris en tout cas c'est que ça ressemble quand même pas mal à l'ulti qu'on peut avoir par exemple dans l'ingue avec la traîne d'arrière voilà ça nous rend invulnérable pendant quatre secondes on ne meurt pas par contre si on a zéro point de vivre mais si on a un point de vie on restera un point de vie et ça nous laisse en fait quatre secondes le temps de revenir au combat et renvoyer des coups pour pouvoir sustainer des points de vie c'est comme ça en tout cas que je suis en train de comprendre et je suis en train d'expérimenter maintenant si vous utilisez pas l'utiliser c'est à vous de voir en tout cas moi il est devenu obligatoire donc ça c'est niveau au niveau 2 qui le niveau de se débloque assez rapidement donc c'est les modes que pouvait que je trouve en tout cas obligatoire pour moi la campagne et qui vont aussi pour vous être utile pour l'expédition pour le 7 légendaire que j'arrive toujours pas à former un j'ai qu'un seul item les deux autres c'est une vraie galère s'il me plaît c'est armure de l'aube du temps que je enfin tout ce qui est aube du temps que je veux fermer et ça permet donc pour ceux qui savent pas quand vous avez un set de trois items d'un famille légendaire ça vous débloque un bonus supplémentaire qui est pour celui là un augmentation de dégâts de 100% pour l'âme temporelle et lucyclone comme je joue les deux au contraire de 100% et je serais content de les avoir en tout cas en attendant ça fonctionne tout de même bien comme vous avez pu voir j'ai pu aller quasiment jusqu'au bout il manque juste maintenant le lucyclone a terminé donc avoir le set complet ça serait un plus bien entendu une qualité de qualité de vie on va dire pendant le jeu et puis après tout ce qui va être niveau 3 en mode niveau 3 le mode niveau 3 j'ai pas tout débloqué de ce que je veux donc là par exemple le niveau de impulsion sismique je me serais bien débarrassé pour ajouter le dégâts de l'âme supplémentaire c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme diffusion celui-ci il me sert à rien parce que je sprint pas dans du combat je reste toujours dans le combat maximum j'ai pas besoin de fuir et cela j'aurais bien ajouté encore un outre un autre compétence un peu plus intéressante et on je fais avec mon instant ça fonctionne est ce que j'aimerais ajouter par la suite en plus de mes niveaux 3 que j'ai pu débloquer voilà il ya celui-ci donc augmente de 25% vos dégâts de contre les élites et dans les expéditions les élites et d'un paquet donc augmenté 25% vous êtes plutôt content voilà et après l'autre niveau 3 je crois qu'il est il est où il est niveau 3 valier ici donc c'est la lame temporelle donc c'est celui-ci voilà je vous ai montré le mode qui augmente l'armure plus votre résistance je les remplacer par celui ci donc le niveau 3 qui fait que quand je mets quand j'utilise cette compétence sur des ennemis en fait je vais gagner 50% de mon armure et c'est plus cumulé huit fois donc j'ai un potentiel de 400% des gains d'armure pendant huit secondes autant vous dire que c'est plutôt stacker quand je fais lame lame plus cyclone derrière je peux tanker pendant huit secondes vraiment comme il faut j'ai fait pas trop grand chose à craindre et quand vous sortez du cyclone tout de suite penser à mettre le 2 au moins une un coup de lame pour pouvoir remonter remonter votre armure et si vous prenez un coup un c'est violent bah ça vous êtes content d'avoir la situation d'urgence qui peut vous rendre invasible et pouvoir temporiser pendant que vous regagnez en point de vie et l'autre j'ai que ces deux là et les deux autres les deux autres deux autres deux autres niveau 3 mais donc il ya le niveau 3 qui donne le pouvoir d'anomalie par rapport au nombre de d'élite qui assure le champ de bataille donc plus il ya d'élite et plus je vais avoir un gain assez farmin de pouvoir d'anomalie voilà j'aimerais bien les bloquer mais je n'ai pas encore débloqué parce qu'il faut choper le légendaire qui tombe avec et l'autre c'est aussi le niveau 3 de cyclone qui va me faire passer de ajout de 5 secondes à 10 secondes donc au total mon cyclone va durer 15 secondes voilà et après il ya un autre niveau 3 que je veux choper je l'ai plus en tête pour remplacer par exemple un puissance sismique je ne sais plus lequel c'était je m'entends tant pis mais en tout cas là mon but actuellement c'est comme ça qui fonctionne et il fonctionne très très bien et puis puis et puis je pense qu'on est bon je pense qu'on est bon les bons à non faut quand même vous montrer l'arbre à l'arbre pour commencer de la campagne en tout cas comment c'est tout ce qui en bas alors bon là tout ce qui en bas celui ci aussi il à voir il importe à prendre celui ci prenez en les games plutôt honnêtement parce que vous allez avoir honnêtement vous allez avoir de la place dans votre stuff pour caler le cyclone qui qui applique à faiblesse voilà donc celui ci c'est vraiment moi je le débloque en les games pour me débloquer un slot voilà pour de nouvelles compétences des mots mode mode plutôt pas compétence donc vous allez en bas en bas celui ci il est important il va augmenter vos dégâts et notez bien du coup il augmente de 50% vous pouvoir d'anomalie pendant dix secondes quand on utilise une compétence tromperie et tromperie et il ya quoi il ya le couteau donc vous balancez le couteau et en plus derrière vous avez un autre boost avec la lame vous allez voir plus tard et à vous enchaîner avec le cyclone vous allez faire pas mal de dégâts intéressants donc toujours voir le bas ça c'est aussi important parce que c'est le cooldown voilà le cooldown temps de recharge est vraiment important voilà c'est ici maintenant vous choisissez entre l'un des deux si vous avez du train de compétences dans votre stuff celui là vous pouvez vraiment prendre à la à la fin vraiment les lettres let's 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 game c'est vraiment dans vos derniers niveaux pour le compléter pour un peu plus pour les expéditions et là vous avez le choix du coup soit descendre directement pour prendre le cooldown et c'est ce qu'on est quand même important 15% et directement celui ci qui va augmenter vos dégâts de 50% enfin vous dégâts 50% pour augmenter votre anomalie de 50% pendant dix secondes à la fin des compétences de dégâts du coup si vous lancez votre couteau pour stacker enfin pour afficher les ennemis vous rentrez dans le combat en faisant le double l'âme déjà vous augmentez directement votre armure vous augmentez en plus à la fin de votre compétence donc de dégâts de l'âme vous comptez de 50% ou pouvoir d'anomalie et vous avez en plus ce boost là qu'augmente aussi votre pouvoir d'anomalie pendant dix secondes et pendant dix ans voilà et les dix ans c'est quoi c'est votre temps de temps de cyclone on prend 10 secondes vous allez envoyer du steak c'est fait pour vraiment une bonne compagnie zone bonne synergie où vous pouvez directement tracé tout droit qui est aussi intéressant de souvenirs je crois que j'ai tracé tout droit et c'est à la fin que j'ai pris cette partie là et en traçant tout droit en fait vous allez pouvoir débloquer la perforation qui peut être vraiment pratique d'armure et de résistance pendant dix ans et là en haut on s'en fout parce que c'est pour les flingues et les flingues avec ce build on son tamponne et c'est plutôt protection supplémentaire qui va être intéressant pourquoi parce que à partir du moment vous allez avoir du système avec du train de compétences vous n'allez pas plus avoir besoin de d'avoir de gagner des points de vie quand vous avez tué un ennemi quand vous jouez illusionniste quand vous tuez quand vous tuez peut-être pour le cas c'est peut-être la même chose en tout cas quand vous tuez un ennemi vous allez gagner des points de vie et comme vous allez avoir du train de compétences vous allez pouvoir sustain bien comme il faut le over il en fait vous servir à rien donc comment le rentabiliser et ben en fait les ennemis que vous allez tuer vous faire un gain de 20% de shield voilà vous allez pouvoir sustain du shield et des points de vie c'est plutôt cool vraiment sympa et là par contre c'est c'est un peu le saint graal quand ils étaient entourés d'un paquet de mobs c'est pour chaque ennemi qui va y autour de vous une augmentation de votre anomalie de pouvoir d'anomalie de 10% donc là c'est jackpot vraiment top du top c'est pour ça que j'ai vraiment tracé directement pour les choper celui ci et après venir ici et après débloquer cette partie là et en contact s'agent de partie là vous montez votre gain de bouclier de 10% vous avez un gain de 10% de bouclier plus celui ci qui vous donne un bouclier qui sont remontés de 20% vous avez un bon sustain bien comme il faut bien propre au top du top voilà notamment vous avez vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous faire le but de vous faire la campagne ou le leg game à votre sauce voilà donc oubliez pas c'est pour le bon le cycle c'est couteau à l'art nous rentrer dans le tas coup de l'âme sous d'âme à la cyclone vous nettoyez tout oublier pas de tourner autour du boss autour des mobs et quand vous sortez vous mettez un coup de l'âme pour récupérer vous sortez comme ça du fight vous mettez un coup de couteau pour refiger les ennemis pour qu'ils vous sortent dessus vous remettez un coup de l'âme vous remettez dans le fight en faisant une explosion et vous repartez avec votre cycle voilà c'est un peu le cycle traditionnel qui peut y avoir après ça peut changer dans le cas exceptionnel mais vous pouvez vous adapter une fois que vous avez compris le système de fight mais il n'y a pas besoin de sprinter et vous enfuir à part dans des cas exceptionnel d'expédition où ça peut être pratique mais mais ça se fait assez rare voilà donc c'est tout pour moi j'espère que la présentation de mobile à l'âge je ne pense pas que ça soit le meilleur en tout cas il est fonctionnel il est atteignable et s'il peut servir à des personnes et bah faites vous plaisir parce que je connais vraiment très satisfaisant comme compétence à jouer voilà que portez vous bien bon jeu à vous et un bon dégommage de mobs aux traders salut